Pour finir ces 24 heures à Istanbul, nous vous emmenons dans un superbe yalet. Yalet veut dire maison au bord de l'eau, plutôt résidence secondaire des riches d'aristocrates qui déposaient là leur belle maisonnée sur les rives du Bosphore. Embarcadère dans le jardin, maison en bois rouge. Pourquoi le rouge ? Parce que c'est la couleur du bonheur en Oryan. Et pourquoi le bois ? Parce qu'il protégeait des nombreux séismes en Turquie. Frédéric Mitterrand nous emmène à la rencontre de Kenize Mourad, qui par sa mère est l'arrière-petite-fille de l'un des derniers sultans ottomans, Mourad V, et qui est également la fille d'un rajah indien. Elle est aussi un auteur à succès. Nous connaissons de la part de la princesse morte les jardins de Badalpour ou encore le parfum de notre terre, rencontre avec une princesse. Merci Kenize Mourad de nous recevoir dans cette magnifique maison qui ouvre sur le Bosphore. Je suis ravie que vous soyez là. Kenize Mourad, votre extraordinaire destin, vécu avec tant d'énergie, de charme et de talent, m'incite à vous poser la première question. Lorsque vous étiez enfant, comment perceviez-vous l'histoire de votre famille ? Qu'est-ce qu'on vous racontait ? Qu'est-ce que vous saviez ? Qu'est-ce que vous deviniez ? On me racontait peu car j'étais élevé par une famille française. Mais justement, cette famille française imaginait des choses extraordinaires. Et bien sûr, pour moi, ma mère, c'est la princesse Selma, les religieuses aussi chez qui j'étais à l'école, me la présentaient comme la Sainte Vierge. Donc on me faisait prier la Sainte Vierge et ça se confondait dans mon esprit avec ma mère. Et bien évidemment, j'étais aussi très fière parce que comme j'étais quand même une petite fille orpheline, j'avais besoin de me rassurer. Et donc je me disais, je suis une petite fille orpheline, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Mais ma maman, c'était une grande princesse, mon papa, c'était un grand prince. Donc il y avait une espèce de, si vous voulez, je compensais un sentiment d'abandon, une réalité d'abandon. Une réalité d'abandon. Une réalité d'abandon par cette histoire extraordinaire. Et en fait, j'ai connu la première personne de ma famille qui était Niloufer Sultan, qui est une femme d'une beauté remarquable. Je l'ai connue, j'avais 18 ans. Et jusque-là ? Et jusque-là, j'imaginais simplement. Et je n'avais aucun contact avec ma famille turque. Alors est-ce que cette famille française, quand même, vous disait un certain nombre de choses ou est-ce qu'il y avait une véritable schizophrénie, c'est-à-dire deux mondes totalement différents ? Non, il y avait deux mondes différents. On essayait, en fait, on essayait que j'oublie. On essayait que vous oubliez. Que j'oublie. Parce que ces Français pensaient que pour mieux m'adapter, pour être plus heureuse, il fallait que j'oublie tout ce passé. Un côté, ce passé ottoman qui n'était plus, et le passé de mon père, qui était radja en Inde, mais qui aussi, dont je n'avais aucune nouvelle. Donc ils voulaient faire de moi la parfaite petite française. Jusqu'à 15 ans, ça allait très bien. À 15 ans, je me suis révoltée. Et j'ai recherché mes origines. Et finalement, donc, j'ai retrouvé et ma famille ottomane et mon père par la suite. Vous avez commencé à lire à 15 ans. Comment est-ce qu'on recherche ses origines à 15 ans ? Je cherchais, je cherchais, je lisais dans les orcyclopédies, j'allais dans les bibliothèques. Je cherchais tout ce qui concernait l'Empire ottoman. Ça devait être un déchirement en même temps, parce que cette famille française vous avait élevée. Et c'était quand même très... c'était à la fois très proche, c'était l'histoire de votre histoire, et en même temps, c'était très loin géographiquement, historiquement. Oui, c'était... c'était... c'était difficile. J'ai eu beaucoup de mal, mais finalement, je suis arrivée à faire la synthèse, mais ça a été... ça a été long. Alors, lorsque vous rencontrez Niloufer à 18 ans, c'est un choc. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est un choc, d'autant que moi, j'allais chez elle, je pensais qu'elle allait m'embrasser, et pas du tout très, à la manière ottomane, parfois très froide et très cérémonieuse. Elle m'a tendu la main en me disant « bonjour, princesse ». Et ça, pour moi, c'était un choc, et j'ai dit « mais... » Alors, j'ai répondu, même chose. Et alors, c'était très bizarre pour moi. J'attendais une famille, et j'ai trouvé le cérémonial ottoman. On ne vous avait jamais appelé princesse jusque-là ? Quand j'étais petite, on me disait la petite princesse, elle aime ça, oui. Oui, mais c'était un truc gentil, comme ça. Oui, oui, c'était gentil, c'était gentil, oui. Alors, j'imagine, la violence du choc, qu'est-ce qu'elle vous a appris ? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis ? Non, elle m'a transmis beaucoup. Elle m'a transmis, justement, cette beauté, cette majesté de cette famille ottomane. Et ce côté, ce côté quand même très impérial, qu'on retrouve encore chez les anciennes grandes dames de la famille, les sultanes. Elle vivait sur quel pied ? Elle vivait sur un très grand pied parce que la famille avait été complètement ruinée, enfin, c'est-à-dire qu'ils avaient été exilés sans argent. Mais les femmes de la famille, comme elles étaient très belles, ont souvent épousé des princes indiens ou des princes égyptiens. Vous m'avez dit une fois qu'en vérité, on les vendait, en quelque sorte. Non, il ne faut quand même pas... Non, 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 ils ne les vendaient pas. Mais disons qu'on faisait des mariages arrangés. Vous êtes plus prudente à la télévision que dans la vie. Dans la vie, vous m'avez dit que c'était plus radical. Non, mais je sais, de temps en temps, quand je parle, les mots excèdent un peu ma pensée. C'était des mariages arrangés. Qui leur a permis de maintenir un certain... Voilà. Et donc, elles vivaient sur un très grand pied, oui. Il y a une partie de la famille, avec l'exil, qui s'est retrouvée dans la misère. Écoutez, il y a une partie de la famille. Le frère... Enfin, ma mère, d'abord, est morte dans la misère à Paris, pendant la guerre. Son frère est mort à Beyrouth. En fait, il s'est suicidé de misère, dans les années 50. Et un certain nombre de gens de la famille sont morts dans la misère. D'autres ont très bien vécu. Il y a eu de tout, il y a de tout dans la famille. Nous sommes environ 250 encore aujourd'hui. La princesse de votre famille qui vous retrouve à 18 ans, la princesse Nidoufer, c'est vous qui l'avez cherché ou c'est elle qui vous a cherché ? Alors ça, ça s'est passé par l'intermédiaire de mon père, qui lui a écrit. Et qui lui a dit, j'ai une fille à Paris. J'ai une fille à Paris ? Voilà. Et je ne connaissais pas encore mon père. Et donc, il lui a écrit en disant, j'ai une fille à Paris, j'aimerais que vous la voyez. Donc, je l'ai rencontrée comme ça. Et ensuite, je suis allée, à 21 ans, en Inde, rencontrer mon père et connaître l'Inde. Alors, lorsque le fil a été de nouveau renoué, et qu'on vous a parlé de vos origines, alors là, d'une manière beaucoup plus précise, qu'est-ce qu'on vous a dit ? On vous a entretenu dans une nostalgie ottomane ? Alors, écoutez, oui. Dans la famille, effectivement, il y avait une certaine nostalgie. Il y avait surtout ce qui m'a beaucoup frappée, l'amour du pays, l'amour de la Turquie. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré le fait que la famille a été exilée dans des conditions quand même très dures, en 24 heures. La famille a dû partir en 24 heures. Donc, les femmes ont pris les quelques bijoux qu'elles avaient, et puis c'est tout. Malgré cela, vraiment, ce qui m'a toujours frappée, c'est l'amour du pays, l'amour de la Turquie qui avait la famille, qui disait d'ailleurs, et ça je l'ai écrit, c'est que pendant la lutte de Moussa Fekhémal, la famille priait pour qu'il gagne. La famille priait pour que la Turquie soit libérée des envahisseurs, qui étaient donc à l'époque les occupants, qui étaient la France, l'Angleterre, l'Italie, la Grèce. C'est ça. Vous en parlez d'ailleurs très bien de la part de la princesse morte. Au fond, toute la famille priait pour Moussa Fekhémal. On priait pour Moussa Fekhémal pour qu'il gagne, pour qu'il libère le pays. Bien sûr, personne ne pensait que Moussa Fekhémal allait renvoyer la famille quelques temps après. Il y avait une amertume à son encontre. Oui, il y avait un peu. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, surtout dans la plus jeune génération, mais aussi parmi les gens plus âgés, tout le monde dit, le Pacha, ce qu'on appelle le Pacha, le Pacha a quand même, nous le devons, nous le devons la libération, nous le devons l'existence de la Turquie. Parce que nous traiter de... On va y revenir sur Moussa Fekhémal. Parce que c'est tout de même un sujet absolument passionnant et au fond inépuisable. Mais simplement, là, ce que je voulais savoir, c'était ce que vous en disiez la famille. Donc la famille, il y avait quand même l'amertume, ils avaient l'impression qu'ils avaient été abandonnés par lui. Oui, la famille disait quand même que... Que disait, disait tout à fait, ça a été écrit d'ailleurs, que c'est le sultan qui l'avait envoyé à l'Est. Et qu'il avait envoyé pour mener la révolte contre les occupants. Et que le sultan avait même vendu ses chevaux pour lui donner une certaine somme, pour l'aider à lever l'étendard de la révolte contre l'occupant. L'histoire officielle turque, c'est que le sultan l'a envoyé pour mater la révolte. Alors là, il y a deux versions. La version de la famille et la version officielle en Turquie. Évidemment, la version de la famille n'est pas la même. C'est pas la même. Oui, la version de la famille, c'est qu'en fait, c'est un serviteur révolté. C'était, oui, voilà, qu'il était là pour mater, pour libérer la Turquie. Et que par la suite, il s'est, et il a dit, c'est moi qui ai tout fait. Le sultan, je n'ai pas suivi les ordres du sultan qui m'a dit de mater la révolte. Que reste le cul de la famille aujourd'hui ? Nous sommes environ 250, c'est-à-dire beaucoup. Des gens qui ont 85 ans au bébé. Et aller un peu partout. Il y en a aux Etats-Unis, il y en a en France, beaucoup en France, parce qu'ils étaient venus d'abord en France au moment de l'exil, la plupart. Il y en a à Beyrouth, il y en a en Turquie, qui sont revenus en Turquie. Les sultans, enfin les femmes de la famille, ont eu le droit de revenir à la fin des années 50. Et les hommes, ça a été beaucoup plus tard, à la fin des années 70. Vous comptez ? J'ai connu des vieux oncles à Paris qui pleuraient en demandant qu'ils voulaient mourir en Turquie, être enterrés en Turquie. Ils n'avaient pas le droit. Ça, c'était assez...